... Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc essayer de développer devant vous et avec vous une réflexion historique sur l'idée de progrès dans la recherche agronomique. Je vais balayer presque un siècle d'histoire, donc nécessairement ça ira vite, pour essayer de traiter une question toute simple dans sa formulation, mais très complexe dans les réponses à lui apporter, qui est que faire de l'impasse du progrès technique et scientifique ? Comment inventer une science qui réponde aux dégâts produits, entre autres, par la science ? Donc, c'est l'idée du titre que je vous propose, Le temps brisé du progrès, en sachant que, dans la grande famille des sciences, les sciences agronomiques se définissent par leur caractère appliqué. Ce sont des sciences qui visent une application à la production agricole ou à la forêt, et donc, les scientifiques qui travaillent dans le monde de l'agronomie, ils ont un but, qui est de faire en sorte que le blé pousse mieux, que les vaches ne soient pas malades, qu'il y ait une production de lait, de vin, etc. Donc, il y a des applications très concrètes à la science qui est produite. Or, pour vous dire un petit peu quel est le nœud de l'intrigue, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, on a pensé que le seul objectif, c'était produire. C'était produire en quantité. C'était produire le moins cher possible. Et c'était produire en forçant la nature à donner plus de blé, plus de lait, plus de vin, plus de viande. Et on s'est rendu compte, petit à petit, que cette voie était une impasse, qu'elle produisait des dégâts environnementaux, des dégâts sociaux, des dégâts sanitaires. Et donc, ce que je vais vous raconter, c'est comment on est rentré dans cette impasse et comment on essaye d'en sortir. En sachant que, comme vous devez quand même le savoir déjà, on n'a pas tout à fait encore découvert la sortie de l'impasse, puisqu'on a encore à tâtonner sur nos systèmes agricoles, alimentaires et sur l'équilibre de la planète. Alors, j'ouvre cette conférence avec une photo d'archive. Mon métier, c'est d'être un historien. Mon travail, c'est d'aller retrouver des vieux papiers, des vieilles photos, des documents de laboratoire, les mémoires de vieux chercheurs ou de vieux techniciens ou d'anciens agriculteurs pour reconstituer le film de la modernisation de l'agriculture française. Et donc, ce travail m'amène à fouiner à gauche et à droite et à retrouver, par exemple, une photo ici qui démontre ce que c'était que la recherche agronomique dans les années 1960. Vous avez là des agronomes, en blouse blanche mais en botte, parce qu'on se salit les pieds. Ce sont à la fois des hommes de laboratoire et des hommes de terrain. Et vous voyez, ce qu'ils font là, c'est que chaque petit carré est un essai de variété de blé et il mesure jour après jour la croissance des épis pour savoir quelles sont les meilleures semences. Vous avez là une application de ce que veut dire le productivisme. La science est là pour augmenter la productivité des cultures de céréales. Vous connaissez le paysage en arrière-plan ? Ce n'est pas très loin de chez vous. Vous voyez les deux flèches noires de la cathédrale. C'est Clermont-Ferrand. Et vous voyez, aujourd'hui, on a l'image de l'Auvergne, grand pays d'élevage, d'herbage, de forêt. Les chercheurs de la recherche agronomique des années 1960, ce qui comptait, c'était le blé, le marché du blé. Alors, vous ne vous laissez pas effrayer par les mots que j'ai mis sur Mediapo. C'est mon guide pour me souvenir de ce dont je veux vous parler. Ce qu'on a comme question à partager aujourd'hui, c'est la question du progrès. Le progrès, c'est une représentation du temps historique. Quand on parle de progrès, ça veut dire qu'on fait l'hypothèse ou qu'on a la croyance que le futur sera meilleur que le présent et que le passé était moins bien que le présent. C'est ce qu'on appelle une conception de la flèche du temps. Le temps est une ligne qui va de l'ignorance, de la barbarie, de la misère, au progrès, au bonheur, à l'opulence, au bien-être, à tout ce que vous voulez. Donc, l'imaginaire du progrès, c'est un imaginaire du plus en quantité et en qualité pour la vie humaine. Le progrès est une idée centrée sur l'homme et ses besoins. Eh bien, pour l'historien, le progrès ne va pas de soi ni comme réalité, ni même comme chose qu'il y a dans la tête des sociétés anciennes. Vous avez des civilisations entières qui ne se sont pas posées la question du progrès, pour lesquelles l'idée de changer le cadre de vie était aberrant. Nous vivons, nous, vous et moi, dans une civilisation de la crise du progrès. Nous sommes les enfants d'une civilisation marquée par l'idéal du progrès et nous sommes en crise avec cet idéal. Et les sciences et les techniques se sont trouvées au cœur de la fabrique de cet idéal et de la désillusion de cet idéal. Qu'est-ce que je fais comme historien dans ce tableau ? Moi, mon métier d'historien, c'est de raconter des histoires, c'est de produire des récits, des récits qui aient du sens et de montrer que les époques historiques se suivent et ne se ressemblent pas, que les hommes n'ont pas les mêmes préoccupations, pas les mêmes problèmes, pas les mêmes défis à résoudre. Et donc, il se trouve que mon métier, jusqu'à il y a une dizaine d'années, était d'être un historien classique qui écrit des livres d'histoire avec lesquels on fait des cours qui vous ennuient ou qui vous passionnent, c'est selon. Mais il se trouve que depuis une dizaine d'années, les scientifiques, les agronomes, les spécialistes de l'élevage, les écologues, les biologistes viennent me tirer par la manche en disant qu'on a besoin d'un historien pour nous aider à comprendre ce qui arrive au progrès. Est-ce qu'on peut vous demander de nous aider à mettre en histoire ce qui nous arrive et pourquoi nous sommes en difficulté à continuer l'aventure du progrès avec un P majuscule et pourquoi la société ne nous aime plus ? Pourquoi l'ingénieur agronome n'est plus le gendre idéal ? Pourquoi le technicien, pourquoi l'ingénieur qui construit une centrale nucléaire n'est plus le héros des temps modernes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a manqué comme marche pour être à ce point contesté par la société ? Et là, l'historien, il est à la fois un chercheur et quelqu'un qui va organiser le dialogue entre les scientifiques et la société pour retrouver un récit partagé de ce qui arrive, de ce qui nous arrive. Donc, pour clarifier un tout petit peu les débats, l'histoire est un mot ambivalent. L'histoire, c'est à la fois le contenu de ce que vous écoutez dans un cours d'histoire. C'est ce qui s'est passé au Moyen-Âge ou pendant la Révolution. Mais l'histoire, c'est aussi une technique du récit argumenté. Quand on vous demande de faire une composition ou une dissertation, je ne sais plus où en sont les programmes de lycée, on vous demande de construire un récit argumenté avec des preuves, avec les bonnes notions et avec, si possible, les noms et les dates au bon endroit. C'est encore ça, à peu près ? Bon. Donc, et puis, l'histoire, c'est une discipline qui se veut scientifique. Alors, je sais bien que pour vous, en général, les sciences, c'est maths, physique, bio, cette famille-là. L'histoire prétend aller vers une scientificité par la rigueur de sa méthode. L'histoire, c'est l'étude du passé par la reconstitution de ce qui s'est passé par un travail sur les archives, les documents, les témoignages, les paysages, les photos, l'archéologie. Et on essaye, par recoupement d'informations, de restituer ce qu'il s'est passé au plus juste, au plus près de ce qui a été vécu dans le passé. D'accord ? Donc, l'histoire, aujourd'hui, elle est mobilisée sous ces trois définitions. Il y a dans quelle histoire sommes-nous embarqués ? Est-ce que nous allons vers un grand effondrement de notre civilisation ? Il y a le récit que nous pouvons en faire. Et vous regardez les candidats à l'élection présidentielle, ils vous vendent tous des grands récits. Le récit de l'innovation et de la France des start-up, le récit de la conquête de la justice sociale, le récit de la transition écologique, voilà. Un discours politique, c'est embarquer la société dans un récit mobilisateur pour donner envie de participer à une certaine histoire. Donc, je viens de vous démontrer là que l'histoire est tout sauf un discours neutre. On est sans cesse tiraillé dans des usages de l'histoire, honnête ou malhonnête. Vous avez des candidats qui se sont faits une profession de foi de falsifier l'histoire pour l'arranger et pour défendre leur thèse. Donc, les historiens, à la fois les enseignants et les chercheurs, ont pour mission de redresser les choses et d'apporter la preuve, archive en main, que ce qui est raconté est faux, ou biaisé, ou lacunaire. En matière de science, c'est pareil. Bien entendu, quand je dialogue avec des biologistes, des écologues ou des zootechniciens, les gens qui s'occupent des animaux, eux, ils ont envie de raconter la belle histoire d'une science qui a apporté le progrès à l'humanité. C'est grâce à nous que vous avez du bon yaourt ou du meilleur vin. Et donc, il faut les obliger à accepter que dans leur histoire de famille, tout n'est pas rose et tout n'est pas beau. Et puis, en science, on a toujours l'impression qu'on a des pères fondateurs héroïques et puis des héritiers, etc. Ce n'est pas vrai. La science ne progresse pas comme ça. Donc, le métier des historiens, c'est de casser les pieds aux scientifiques pour leur dire que ce qu'ils croient être leur propre histoire n'est pas la vraie histoire. Et en général, la vraie histoire est plus intéressante, mais aussi plus compliquée. Donc, pour ma part, je dirais que ce que j'appelle mon champ de recherche, c'est à la croisée de l'histoire des sciences, de l'histoire de l'environnement et de ce qu'on appelle l'histoire du temps présent. Alors, ça peut vous sembler bizarre. L'histoire du temps présent, par exemple, actuellement, j'ai un chantier de recherche qui porte sur les années 2020 et la problématique de la transition agroécologique. On me demande, comme historien, de comprendre dans quel processus historique on est là, maintenant. En sachant que, si on ne prend pas certaines décisions, notamment sur l'adaptation de certaines cultures au changement climatique, on est cuit dans 5-6 ans. Donc, la demande qui est faite, c'est qu'on vit une histoire tumultueuse au présent. C'est bien beau d'étudier le Moyen-Âge, mais s'il vous plaît, regardez ce qui se passe là et aidez-nous à comprendre si la trajectoire dans laquelle on est, elle va dans le fossé, elle corrige la ligne, etc. Donc, l'historien est convoqué, invité à discuter des grands enjeux des transitions agricoles, alimentaires, écologiques. Alors, il y a un gros mot ici, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, le terme de anthropocène. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Vous n'avez rien entendu ? Pas bien ? Les géologues ont pris l'habitude de construire la chronologie de l'histoire de la Terre par grandes périodes dont les noms se terminent en scène. Et depuis la fin du XXe siècle, on a commencé à se dire que le facteur qui modifie le plus la surface de la Terre aujourd'hui, ce n'est pas la tectonique des plaques, ce n'est pas l'érosion, c'est l'homme. La capacité de l'homme à remuer la Terre, à transformer les paysages, est telle qu'on peut parler, alors ça fait polémique, mais je glisse sur les détails, d'une nouvelle ère géologique où un super rongeur ronge la Terre et en transforme le modelé et les paysages. Et donc, Anthropos, c'est l'homme en grec, l'anthropocène, c'est l'époque géologique où l'homme transforme radicalement la planète sur laquelle il vit. Pour le meilleur ou pour le pire. Donc, l'anthropocène, c'est, pour utiliser un mot d'historien, notre contexte. Normalement, le mot contexte doit vous être familier. Donc, c'est tout ce qui aide à comprendre la situation présente. Notre monde est un monde anthropocène. Jusque là, ça passe à peu près ? Bon, merci. Mais, l'anthropocène, c'est aussi un objet d'étude. On veut le comprendre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire une humanité qui chamboule tout ? Parce que vous n'avez pas l'impression, vous, de tout chambouler dans votre vie quotidienne. Bon, mais est-ce que vous savez que, par exemple, quand vous allez passer vos vacances au bord de la mer, vous pouvez être sur une plage dont le sable a fait 5000 kilomètres parce qu'aujourd'hui, la montée des eaux, des mers et des océans fait que les plages sont emportées par les courants marins et il faut remettre du sable en permanence. Et après, c'est les maçons qui ne sont pas contents parce que le sable est plus cher pour la construction et qu'on ne sait plus comment trouver de quoi faire du béton. Et les prix montent et ça fait une inflation et ça fait un débat de la présidentielle qui est complètement azimutée entre la guerre en Ukraine et le coût de la vie. D'accord ? Donc, l'anthropocène, c'est des réalités très concrètes au quotidien. Alors, avançons pour retrouver nos agronomes. L'historien, normalement, vous devez vous dire qu'il étudie le passé. oui, mais en fait, l'historien, il étudie le temps. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui intéresse l'historien, c'est qu'est-ce qu'on peut lire dans la durée ? Est-ce qu'on lit de la stabilité, du changement, des ruptures ou des continuités ? C'est ça qui intéresse les historiens. Et pour un historien, le temps présent est assez inquiétant, anxiogène. On parle aujourd'hui d'éco-anxiété dans votre génération. Mais je pense que les générations supérieures devraient aussi être un peu plus anxieuses et un peu plus mettre leurs actes en adéquation avec leur anxiété sur ces questions-là. Donc, en fait, quand l'historien s'intéresse au temps et que la demande actuelle, c'est une demande de prospective, où va-t-on ? Ou comment fait-on pour ne pas aller dans le mur où on risque d'aller ? Eh bien, on est à cheval entre la prospective, c'est-à-dire la science de la prévision du futur, la rétrospective, l'art de regarder dans le rétroviseur d'où on vient, et puis, alors, un gros mot, l'analyse diachronique. L'analyse historique, elle peut se faire de deux manières. Soit vous suivez le fil du temps, c'est ce qu'on appelle une analyse diachronique, soit vous faites une image arrêtée, c'est ce qu'on appelle une analyse synchronique. En gros, c'est la photo contre le travelling. D'accord ? Les historiens, ils travaillent comme des cinéastes, ils produisent des plans arrêtés et des plans en mouvement. Donc, la fonction de l'historien, c'est de sortir quand même de l'obsession du présent et des questions un peu étroites. Il faut élargir la focale pour continuer à utiliser un vocabulaire de la photo. Donc, ce qu'on va faire en histoire des sciences, c'est chercher à comprendre d'où viennent les méthodes scientifiques, d'où viennent les questions scientifiques et comment on peut questionner la façon dont la recherche a produit des diagnostics, des remèdes et comment elle a travaillé sur ce qu'on appelle l'optimisation des bioressources. C'est ce que je disais tout à l'heure. Plus de lait, plus de vin, plus de viande, c'est optimiser. C'est aller au maximum des performances possibles. Donc, pour faire cela, l'historien, il va étudier ce qu'on appelle des échelles de temps. Vous savez que les géographes, ils ont des échelles spatiales, vous avez le local, le national, l'international. Les historiens, ils ont du temps court, du temps moyen et du temps long. Et pour comprendre un phénomène, souvent, il faut empiler les échelles de temps. Il faut regarder ce qui se passe dans les événements très brefs, il faut regarder ce qui se passe dans la vie des gens et puis il faut regarder les grandes tendances. sur le temps long. Donc, qu'est-ce qu'on a à observer ? Qu'est-ce qui est malade ? Moi, j'observe trois points où il y a des pathologies lourdes. C'est la relation entre la recherche et la vie politique. Entre ce que les sciences proposent et ce que la décision politique acte ou n'acte pas. C'est la relation entre l'innovation technique et scientifique et les mutations de la société. Prenez l'exemple des organismes génétiquement modifiés. Entre un monde scientifique qui propose des choses qui paraissent du progrès avec AP majuscule et les citoyens consommateurs qui disent qu'est-ce que c'est cette horreur, on ne veut pas en manger, comment on retrouve le dialogue ? Est-ce que les scientifiques dominent parce qu'ils possèdent la raison et les autres seraient irrationnels ? Ou est-ce que les scientifiques doivent travailler pour la société ? Et puis, c'est les mots les plus compliqués que je vous donnerai parce que je suis obligé de vous les donner. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a plus un problème qui est isolé. Vous ne pouvez pas traiter les problèmes sociaux, les problèmes écologiques, les problèmes de système énergétique séparément. Tout a un effet sur le reste. C'est ce qu'on appelle une réalité systémique. nous vivons dans ce que les chercheurs appellent des socio-techno-systèmes. C'est-à-dire que les sociétés sont envahies d'objets techniques. Vous en avez tous dans la poche, j'en ai dans ma main. On vit dans un environnement technologique de communication, de circulation de l'information. Donc, tous les éléments sont interconnectés, ils font système. Et puis, la nature aussi fonctionne en système. les sols, les plantes, les animaux, le cycle de l'eau, la photosynthèse, tout ça, ça fonctionne en système. Et donc, vous avez des sociosystèmes qui sont de plus en plus technologiques et des écosystèmes qui sont dans une relation en crise. Vous savez que on est largement au-dessus de l'empreinte acceptable dans nos consommations de bioresources, dans nos usages des ressources de la nature. Et donc, le problème de la recherche scientifique, c'est comment on fait pour résoudre ce problème. Classiquement, on avait deux solutions très simples. On augmente la production par des méthodes scientifiques et techniques ou on diminue le nombre de consommateurs en attendant soit que la nature le fasse, soit en faisant par des moyens assez brutaux que l'histoire connaît. Bon. Donc, pour terminer sur cette présentation de ce que fait un historien, un historien, il va essayer de placer les sciences et les techniques en relation avec le reste de la vie de la société. En étudiant les choses dans le temps long, dans le temps court, de l'objet qu'il étudie. Et puis, moi, ça fait partie de mon métier. Je produis des récits, j'écris des livres, je donne des conférences, que ça soit devant du grand public, mais aussi devant des instances de pouvoir. Voilà, il m'est arrivé de parler devant le ministère de l'Agriculture ou devant l'équipe de direction de la recherche agronomique française ou dans des lieux internationaux pour dire voilà le récit que je peux reconstituer de tel ou tel aspect de la place des sciences dans la société. Et après, ce n'est pas moi qui décide, je ne suis pas ministre, mais j'apporte mes éléments de connaissance sur comment on peut comprendre le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc, pour revenir sur la question qui traverse toutes les conférences que vous avez écoutées, notre présent vit une crise de la temporalité. D'accord ? La crise de la temporalité, vous pouvez dire c'est une question pour philosophes. Oui, et d'ailleurs, je travaille aussi avec des philosophes. Et de plus en plus de philosophes s'intéressent à l'écologie, s'intéressent aux problèmes des technologies et s'intéressent aux choix politiques que nous devons faire pour créer une transition de nos modes de vie. Donc, voyez, à la fois, notre monde est un système, un système en crise, et les scientifiques, les chercheurs, les enseignants aussi apprennent à fonctionner en système. C'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité. C'est ce que je vous disais. Moi, j'ai commencé comme un historien classique à étudier uniquement des archives et aujourd'hui, je me retrouve à travailler avec des écologues, des agronomes, des philosophes, des économistes et des spécialistes de sciences politiques. Alors, je peux faire un peu de la taille et de grec ? Vous avez trois petits mots, un en latin et deux en grec qui sont à la racine de beaucoup de choses. Si je ne les explique pas, on ne va pas se comprendre. Aguerre, en latin, c'est le champ. Mais, ce n'est pas simplement le champ où il y a des patates ou du maïs, c'est le champ par opposition à la silwa, à la forêt, aux zones incultes ou au monde sauvage. La guerre, c'est la nature dominée, cultivée, appropriée par l'homme. Et tout ce qu'il y a, tous les mots qui commencent par agro, ils viennent du latin aguerre. Donc, un agronome, c'est quelqu'un qui s'occupe de la nature domestiquée, contrôlée. Oikos, en grec, c'est la maison. Mais ce n'est pas la maison avec un toit des portes et des fenêtres, c'est la maison habitée. C'est la maison au sens la cellule de vie avec un chef de famille, une famille. À l'époque, il y avait des esclaves aussi. Et puis, il y avait aussi des ânes, des oies et des poules. Et puis, des insectes, parce qu'on n'avait pas de spray pour s'en débarrasser. Bref, la maison, c'est un petit écosystème humain. Et tous les mots qui aujourd'hui commencent par éco viennent du grec oikos. C'est-à-dire, ça intéresse à comment on vit dans une maison. L'économie et l'écologie, c'est le même mot à la base. D'accord ? Nomos, c'est le mot le plus compliqué, parce que ça, c'est un concept abstrait. En grec, le nomos, c'est la règle, c'est la norme, c'est à la fois ce qui est de manière régulière ou ce qu'on voudrait qu'il soit réelle. Donc, c'est ce qui doit se faire, comment on doit le faire, comment on le fait bien. Et donc, quand on parle d'agronomie, eh bien, c'est la bonne manière de cultiver les champs. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'un agronome, c'est quelqu'un qui dit à l'agriculteur c'est comme ça qu'il faut cultiver. Donc, on va dire que c'est une science normative, parce qu'il y a du nomos dedans, il y a des ordres pour dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Est-ce que vous comprenez, par exemple, du coup, ce que veut dire économie ? Oikos et nomos, ça donne quoi ? Oui ? Comment il faut organiser les sociétés humaines ? L'économiste, c'est celui qui dit c'est comme ça qu'on va assurer la prospérité d'une société. Pour que la maison soit bien gérée, c'est ça et ça qu'il faut faire. Et donc, vous voyez, dans le monde des sciences, il faut bien apprendre à distinguer les scientifiques qui ont la racine nomos dans leur nom et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ont nomos, en général, ils vont vouloir vous dire ce que vous devez faire. Et le problème des agronomes aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent plus quoi vous raconter. Ils sont perdus, eux aussi. Ils ne savent plus quoi faire de leur nomos. D'accord ? Alors, deux mots sur avec quoi je travaille. Parce que vous entendez un discours, mais ce discours, il est fondé sur des matériaux. L'historien, c'est un mangeur d'archives, c'est un fouilleur de poubelles, c'est un visiteur de mémoire qui va essayer de reconstituer comme il le peut le passé. Donc, depuis dix ans, ce que je fais comme chercheur, c'est d'être en immersion, un poisson dans l'eau de la recherche agronomique qui se faufile dans les armoires, les bureaux, j'écoute les conversations, je fouille les vieux papiers, je me fais raconter des vieilles histoires pour essayer de comprendre qui a fait quoi, quand et comment. C'est très long. L'histoire, c'est une discipline qui progresse très lentement parce que ce qui se passait à 50 ans, on a du mal à le comprendre aujourd'hui. Même parfois, quand je regarde par exemple des archives scientifiques, prenons un exemple des archives de la génétique animale. Je montre un papier d'il y a 50 ans à un généticien d'aujourd'hui, il ne sait plus le lire. Et comment je vais faire moi ? D'accord ? C'est-à-dire que le langage, les méthodes, les instruments évoluent. Et les scientifiques, ils ne sont pas tous cultivés. L'histoire ne les intéresse pas toujours. Et donc, parfois, ils comprennent même plus ce qu'on faisait il y a 20 ou 30 ans. Donc, je précise une chose qui me paraît très importante, là aussi, en lien avec des questions plutôt philosophiques. En science, en tout cas, en science sociale, il y a deux manières de travailler. On peut faire ce qu'on appelle penser avec, c'est essayer de comprendre les gens qu'on étudie. Et penser contre, c'est critiquer les gens qu'on étudie. Les deux méthodes sont intéressantes. Mais, en général, elles induisent des biais. C'est-à-dire que quand on pense avec, on est dans une relation de sympathie, on s'entend bien, on est amis, on ne va pas dire du mal des gens avec qui on travaille. Et quand on pense contre, on est toujours à charge, on ne cherche que des défauts et on ne va que les problèmes. Donc, ma méthode, c'est plutôt une méthode compréhensible. J'essaie de comprendre ce que font ou ce que faisaient les gens, tout simplement parce que si je ne fais pas ça, je risque de dire des grosses bêtises comme historien, parce que je n'aurais jamais compris ce qui fait leur métier. Mais, après, il faut être critique, justement, parce qu'on ne rend pas service aux gens en leur disant ce que vous avez fait, c'est formidable. Allez, mettons un petit peu de durée historique dans cette affaire-là. C'est une photo des années 1930 aux États-Unis. Qu'est-ce que vous voyez en arrière-plan, là ? Dust Bowl, très bien. Je vois que vous avez vu de... Bonne leçon là-dessus. Vous avez vu un... Pardon ? Angle euro. Angle euro. Donc, effectivement, c'est une photo impressionnante du phénomène du Dust Bowl dans les grandes plaines du Midwest américain dans les années 1930. C'est un phénomène où les méthodes agronomiques, la bonne manière de gérer les champs, s'est avérée catastrophique. On a mis la terre à nu et dans les épisodes de sécheresse, les grands vents qui traversent les plaines du Midwest ont emporté des volumes gigantesques de terres qui se sont déposées très, très loin, qui sont tombées dans les cours d'eau et qui ont été envoyées dans le golfe du Mexique en perdant des quantités gigantesques de terres fertiles pour l'agriculture américaine. Tout ça pour vous dire que le problème de l'impact écologique de l'agriculture, il ne date pas de la semaine dernière. J'aurais pu vous donner des exemples plus anciens de zones dévastées par de mauvaises pratiques agricoles ou d'exploitation de la forêt. Mais, pour vous dire en fait que depuis les années 1920 jusqu'aux années 2020, on a vu deux récits se croiser. Un grand récit du progrès, la science et la technique vont arriver à répondre à tous les problèmes. On va sécuriser, on va trouver des solutions, on va augmenter des rendements, on va abaisser les coûts, etc. Donc, le grand récit du progrès, il est porté par certains mondes scientifiques très fortement depuis un siècle. C'est l'idée des sciences qui reprennent l'héritage du titan prométhée qui sont capables de voler le feu aux dieux et de dominer la nature avec cette puissance. Et puis, au moins depuis les années 1920-1930, il y a des petites voix, ce qu'on appelle des signaux faibles, qui vont dire qu'il y a un petit problème là. Là, vous n'avez pas regardé, mais sous le tapis, il commence à y avoir beaucoup de poussière. Là, il y a des gens qui commencent à tomber malades. Là, il y a une rivière qui prend une drôle de couleur. Et je dirais que ces deux grands récits, ils ont évolué, mais pas de la même manière. Le grand récit du progrès, il s'est imposé dans les organismes de recherche, dans les politiques publiques, jusqu'à ce qu'ils rencontrent des problèmes trop gros pour faire semblant d'arriver à les résoudre. Et puis, la petite musique de la critique du système scientifique et technique, elle était à peine audible au début. Elle a commencé à se structurer scientifiquement, à être capable d'argumenter et à les monter en force depuis les années 1970. Et donc, on a un croisement de ces deux grands récits qui sont rentrés en conflit l'un avec l'autre pour savoir s'il fallait maintenir l'idéologie du progrès quitte à faire des petits amendements ou des corrections à la marge ou est-ce qu'il fallait changer de modèle. Donc, l'agronomie, parce que c'est une science de la culture au champ et que c'est une science qui est du côté du nomos, de ce qu'il faut faire, l'agronomie a été au cœur de est-ce que ce qu'on fait, c'est bien, est-ce que ça fait du progrès ou est-ce qu'il faut changer complètement de logiciel. Donc, ça, c'est juste pour avoir quelques repères chronologiques. Vos enseignants m'ont demandé de laisser le diaporama. Donc, s'il peut vous être mis à disposition, ça vous donnera des repères pour comprendre quels sont les grands jalons de cette histoire. je ne vais pas les commenter, mais simplement, il est important de bien comprendre que les sciences ne vivent pas de théorie et d'eau fraîche. Les sciences, c'est des hommes et des femmes, des bâtiments, des budgets, des machines, des champs expérimentaux, des troupeaux expérimentaux, ça coûte une fortune. Et donc, la recherche, elle a des enjeux économiques, elle a des enjeux politiques. Les chercheurs, ils doivent justifier tous les quatre matins pour qu'on les paye. Ils doivent chercher à être utiles, tantôt aux industriels, tantôt aux politiques, pour prouver que la science est utile. Donc, l'histoire de la recherche agronomique, c'est l'histoire de grandes institutions internationales, c'est lié par exemple à la construction européenne. Il y a beaucoup de crédits européens pour la recherche agronomique. et puis, c'est aussi des organismes nationaux qui se sont créés et qui ont développé leur histoire dans le temps. Alors, je vais développer non pas tout le récit, mais trois moments clés de cette histoire. Le moment de la création de la recherche agronomique française dans l'après-seconde guerre mondiale. C'est le moment où on invente tout, on construit un modèle, on crée un nouvel organisme et on envoie les agronomes sur le front de la production. Et puis, il y a le moment de la crise, crise morale, la gueule de bois scientifique, si vous voulez, de tout ce qu'on a fait, c'est peut-être bien ajouté aux orties. Parce qu'on a fait des dégâts considérables en ne se préoccupant pas d'une petite question qui s'appelle l'environnement. Et puis, il y a le moment où, dans l'orientation des grands organismes de recherche, l'écologie est arrivée au centre. Aujourd'hui, le grand organisme de recherche public français sur l'agronomie, qui s'appelle INRAE, Institut National pour la Recherche sur l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, se fait le champion de l'agroécologie. Alors, on peut discuter de ce qu'ils mettent dedans, mais, par rapport à ce que l'Institut était à ses débuts, c'est un virage à 180 degrés. Donc, les scientifiques, ils ne vivent pas dans la bulle de leur univers de laboratoire, ils ne sont pas hors du monde, les scientifiques sont aussi des citoyens qui ont aussi des causes qui leur tiennent à cœur ou des inquiétudes. Et donc, l'organisme de recherche français, il a vécu trois périodes, une adhésion au mythe du progrès, une crise de l'idée de progrès et un nouveau modèle, une nouvelle manière de penser, le rapport au temps. Je ne pense pas que le nom de René Dumont dise grand-chose aux élèves, peut-être que chez les enseignants quand même, il y a un vague souvenir. Alors, René Dumont, ça a été le premier candidat écologiste à une élection présidentielle en France en 1974. Ce qu'on sait moins, c'est que René Dumont, c'est quelqu'un qui porte dans sa vie la transition dont je suis en train de parler, à savoir que René Dumont, vous voyez ici, il est professeur d'agronomie à l'Institut national d'agronomie de Paris. On est ici en 1940 sous l'occupation et René Dumont montre à ses élèves comment on doit traiter un champ, comment on enlève les mauvaises herbes, etc. Et à cette époque-là, René Dumont, il est pour la production, la chimie agricole, les semences améliorées et la modernisation à tout crin. Il va changer au cours du temps. Et donc, il est le porteur d'un idéal de modernisation par la machine, la chimie et le génie biologique. Ici, ça pourrait vous sembler un événement décalé. On est aux États-Unis. C'est à la conférence de Hatchpings en 1943. On est en pleine Seconde Guerre mondiale et c'est un moment où on se demande pourquoi les États-Unis convoquent une conférence mondiale sur alimentation et nutrition. Il y a des délégués d'un très grand nombre de pays qui viennent. Il y a même des Français alors que la France s'est occupée. Des chercheurs français qui sont en Algérie à ce moment-là. L'Algérie, c'est une colonie française pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces chercheurs font le voyage des États-Unis et il y a une grande discussion parce qu'en 1943, les Alliés savent qu'ils vont gagner la guerre et savent qu'ils vont trouver une Europe ravagée, affamée et qu'il va falloir trouver des solutions. Ça tombe bien. Après le Dust Bowl, les États-Unis ont trouvé des méthodes pour intensifier encore leur agriculture sans avoir ces effets négatifs-là et ils vont avoir des surplus de blé, de maïs à ne plus que savoir en faire, à vendre aux Européens. Et donc, il y a une anticipation d'un nouveau discours sur le lien entre les sciences biomédicales, la nutrition, les sciences agronomiques, la production économique et la justification d'un nouveau modèle de société fondée sur la production en masse et la consommation de masse. Et vous voyez, en pleine Seconde Guerre mondiale, on considère que la productivité agricole est suffisamment importante pour que le président des États-Unis, Roosevelt, à l'époque, vienne à la conférence, reçoive des conférenciers et fasse partie... Le plan stratégique, ce n'est pas que le débarquement. Il y a des enjeux agricoles aussi dans la libération de l'Europe. Et nous sommes aujourd'hui encore les héritiers des décisions prises à Hot Springs en 1943. Oui, allez-y. Est-ce que du coup, cette conférence de Hot Springs a mené au plan Marshall ? Il y a un lien, tout à fait. C'est dans la même cohérence. Sauf que le plan Marshall, il est plutôt dévolu aux équipements industriels. Mais il y a un lien entre l'idée d'aider l'Europe, effectivement, et de développer un modèle fondé sur la production en grand de type nord-américain. Alors, en France, il est très difficile de se représenter aujourd'hui ce qu'était l'agriculture et l'alimentation des Français dans la pré-seconde guerre mondiale. Il faut rappeler d'abord que la France est un pays très peu modernisé, entre guillemets. On a encore beaucoup de très petites exploitations familiales qui pratiquent ce qu'on appelle la polyculture élevage. On fait un peu de patates, un peu de blé, un peu de seigle, des volailles, des petits ruminants, deux ou trois vaches pour avoir du lait. Donc, on est sur un modèle non pas autarcique, mais en tout cas centré sur la vie de la famille et on vend sur le marché les surplus. Les seuls domaines qui sont vraiment modernisés, c'est le vin, parce que les Français en vendent déjà dans le monde entier, la betterave à sucre qui est très industrialisée et quelques autres productions spécialisées. Pour le reste, la Ferme France est une ferme assez traditionnelle avec une faible productivité qui en plus a été durement impactée par la crise de 1929. Rien ne se vendait, donc pourquoi se fatiguer à produire plus ? L'occupation, les occupants prenaient toutes les réserves qu'ils pouvaient, pourquoi se fatiguer à produire autre chose que ce qu'on pouvait vendre sur le marché noir ? Donc, aucun investissement, aucun équipement, pas de machines, pas d'engrais. Et donc, l'agriculture française est très peu productive en 1944 quand le territoire est libéré. Non seulement l'agriculture est peu productive, donc elle ne nourrit pas le pays, mais en plus, il y a une situation de malnutrition, voire de dénutrition d'une partie, notamment, de la jeune génération. Il y a des carences immenses chez les petits Français nés en 1943, 1944, 1945. On l'a oublié, la France est obligée d'imposer des tickets de rationnement jusqu'en 1949, c'est-à-dire qu'on va limiter les quantités possibles de lait, de beurre, de viande, d'huile, parce qu'il y en a très, très peu. Donc, il y a un contexte d'extrême tension sur les ressources alimentaires et c'est dans ce contexte qu'on crée un institut national de la recherche agronomique. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer un chercheur qui est mort l'an dernier à l'âge de 100 ans qui a été un des tout premiers à créer un laboratoire de recherche sur l'élevage. Il me disait qu'au sortir de la guerre, les chercheurs, ils hésitaient toujours entre manger les animaux qu'ils avaient dans leur laboratoire ou faire les expériences avec tellement eux-mêmes étaient mal nourris. Donc, la science française, c'est des chercheurs qui n'ont pas le sou, qui ne mangent pas à leur faim, qui n'ont pratiquement pas de matériel de laboratoire et qui vont inventer à partir de pas grand-chose un organisme de recherche et qui vont le faire très rapidement avec des crédits américains, d'où votre question, très pertinente. C'est effectivement avec des aides économiques extérieures que la France va se relancer et elle va se relancer sur un modèle imité des États-Unis en grande partie. La recherche agronomique, c'est un parent pauvre de la recherche en France. Les sciences françaises sont prestigieuses en mathématiques, en physique fondamentale, dans les humanités, les lettres, la philosophie, mais la recherche appliquée est un parent relativement pauvre. La création de l'INRA va changer les choses puisqu'il y a un impératif national de nourrir la population et on va donc donner des crédits, des laboratoires, des postes aux agronomes. Donc, il y a une politique de reconstruction qui est basée sur la quantité, la quantité, la quantité. La qualité du fromage de pays, ça n'intéresse personne. On veut industrialiser la production pour produire pas cher, en masse, et suffisamment petit 1 pour nourrir les Français, petit 2 pour faire payer les Allemands. Parce qu'il y a ça dès le début aussi. On va chercher à avoir des surplus que les Allemands vont acheter avec de la bonne monnaie pour renflouer le commerce extérieur français. L'agriculture, ce n'est pas simplement de l'alimentation, c'est aussi de la géopolitique. Donc, les scientifiques sont au service de ce modèle. La doctrine de l'INRA, c'est recherche et expérimentation. Alors, vous me direz l'expérimentation, les scientifiques font tous ça. Non, l'expérimentation, c'est on va traire les vaches tous les jours et voir laquelle donne le plus de lait. On va cultiver des variétés de blé et voir laquelle est la plus productive. Donc, c'est une application dans des fermes expérimentales. C'est très, très concret, la recherche agronomique. Et puis, très rapidement, en 15-20 ans, l'INRA, qui n'existait pas, va s'imposer comme un organisme de rang international sur la question de production végétale, de production animale et d'industrie agroalimentaire. On a des chercheurs comme Georges Morel qui vont être des pionniers de la virologie des plantes. Il faut savoir que les plantes aussi sont victimes de virus et que les plantes de grandes cultures, le blé, le maïs, etc., sont très, très vulnérables aux attaques des micro-organismes. Et notamment, quand on sélectionne des variétés végétales pour leur performance, c'est comme les sportifs de haut niveau, plus ils sont performants sur une activité, plus ils sont vulnérables aux pépins de santé. Eh bien, les maïs et les blés sélectionnés par l'INRA sont vulnérables à toutes sortes de maladies et d'attaques de parasites. Et donc, il faut, en arrière-plan, toute une pharmacie pour empêcher les cultures de péricliter. Et vous commencez bien à voir là que cette agriculture, elle est dans un cercle qui va finir par devenir vicieux. De plus on met de technologies pour augmenter la production, plus il faut de technologies pour maintenir aussi la production. De plus en plus d'engrais, de plus en plus de pesticides, de plus en plus de correctifs du pH des sols. Donc, on est en train d'industrialiser l'agriculture en faisant que eh bien, le champ n'est plus un écosystème sur lequel des végétaux poussent et se recyclent, mais c'est un espace dans lequel on va mettre des intrants, des inputs, pour récolter des outputs, des récoltes qu'on va commercialiser. Sauf que, si vous avez toujours un agriculteur au milieu qui élaboure, qui sème et qui récolte, vous avez de plus en plus des marchands de machines, de sacs d'engrais, de semences améliorées et de produits phytosanitaires en amont et des coopératives des industries agroalimentaires en aval. Donc, on a un système qui se complexifie, qui devient de plus en plus technologique. La recherche agronomique devient internationale, on organise des grands congrès, on va mettre en compétition la recherche française, néerlandaise, canadienne, américaine et les scientifiques deviennent effectivement des compétiteurs eux aussi pour être les premiers à créer des nouvelles semences, à découvrir les secrets de la génétique ou à savoir comment résoudre des maladies, des plantes ou des animaux. Il y a une dimension entrepreneuriale et compétitive chez les scientifiques aussi. Et c'est ça aussi qui est en crise aujourd'hui. Est-ce que le meilleur scientifique, c'est celui qui cherche à battre les autres ou est-ce que c'est celui qui est coopératif ? A l'époque, le modèle, c'est la compétition. L'INRA devient un organisme puissant, présent sur tout le territoire français et vous voyez ici, ils accueillent l'organisation de coopération et de développement en Europe. Il y a un accord entre les agronomes et les économistes pour dire comment bien cultiver pour faire une Europe de la consommation de masse. L'OCDE, c'est son programme, faire en sorte que l'Europe soit une plateforme de consommation la plus intensive possible. Donc il y a une convergence dans les années 1950-1960 pour passer d'une agriculture paysanne à une agriculture industrielle, passer d'une alimentation faite par la ménagère à une alimentation préparée et vendue par des industries agroalimentaires et c'est accompagné par les sciences, les industries et les politiques publiques. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que l'idéologie du progrès a besoin du secteur privé, de l'État et de la recherche scientifique. Dans les années 50-60, il y a un accord stratégique. Les chercheurs ont des recrutements et des budgets. Les industriels font des profits. Le gouvernement voit que les Français mangent plus de steak, plus de yaourt et du pain moins cher et tout le monde est content. Qu'est-ce qu'on oublie ? Les oiseaux, les insectes meurent. Les os deviennent imbuvables. C'est ce qu'on appelle des aménités négatives ou des externalités en jargon, c'est-à-dire des faits qu'on n'a pas regardés parce qu'effectivement, quand on veut augmenter la production, on va se focaliser uniquement sur la quantité. Et même s'il y a des petites bêtes qui mangent la récolte, il suffit de les tuer avec un pesticide et on a quand même la récolte. sauf que le pesticide, il ne se contente pas de tuer les parasites des cultures. Après, par percolation, il passe dans la nappe phréatique et vous le buvez à l'eau du robinet. Il y a quelques petits pépins de santé à la sortie aussi dans la population. Donc, on a des effets systémiques qui ne sont pas vus pendant longtemps. C'est-à-dire que le modèle qu'on appelle productiviste, il fonctionne avec des œillères, on ne voit que ce qu'on veut voir et donc, on ne voit que des critères de performance. La science se laisse griser par ce mirage du progrès. Vous avez ici le Centre national de recherche géotechnique de Jouy-en-Josa en région parisienne. Vous voyez un immense domaine en pleine forêt. Ce n'est pas le Paris que vous connaissez, c'est à 20 km au sud de Paris. Grand domaine, des laboratoires, des fermes expérimentales et la pointe de la pointe des ordinateurs, les plus petits qu'on sache faire à l'époque, je dirais que cet ordinateur-là, il a à peu près la même capacité de calcul que votre smartphone. Mais à l'époque, c'est un instrument stratégique qui valait des millions et des ordinateurs comme celui-ci, il y en avait une dizaine en France. Cet ordinateur-là, je passe quelques secondes à vous l'expliquer. La personne que vous avez là qui imprime des fiches perforées, elle a le contrôle de tous les animaux reproducteurs de France dans sa machine. La loi a imposé en France que tous les animaux soient étiquetés et qu'il y ait des mesures de leur performance pour les sélectionner. Et l'INRA, via le centre de Jouy, a la charge de dire « Alors, tel taureau au fin fond du Béarn ou en Bretagne, il n'est pas bon. Vous l'envoyez à l'abattoir. Celui-là, il est excellent et donc, vous allez récolter artificiellement son sperme et vous allez inséminer 500 vaches avec. Et donc, on va réduire la biodiversité des animaux d'élevage pour avoir des performances. Je vous donne un exemple de jusqu'où va la génétique de l'époque. Il y a, vous savez que, bon, la génétique, ce sont des mutations en permanence. La plupart des mutations ne sont pas viables et certaines sont handicapantes mais viables. Il se trouve que, par exemple, dans les années 50, début 60, on a vu apparaître une mutation spontanée chez les bovins qui était d'avoir un énorme arrière-train très musculeux, complètement déformé. Les généticiens qui sont des grands poètes ont appelé cet animal le culard parce qu'il avait un gros derrière. Et on s'est dit mais dans une vache, ce que les gens aiment manger. Ce n'est pas l'avant, c'est l'arrière. L'avant, c'est le bon guignon, l'arrière, c'est le steak dans un bovin. Et donc, on a un miracle créé par la nature, une vache qui est toute maigre devant et qui a un énorme arrière-train. Et donc, on va sélectionner les taureaux culards pour inséminer des vaches pour qu'elles fassent tous des veaux avec un énorme arrière-train où il y a plus de steak. Ah oui, sauf que les veaux en question, ils ne passent plus par les voies naturelles. Il faut faire une césarienne systématique à la vache. Et donc, on a développé un modèle dans lequel on fragilise de plus en plus les animaux. On a tiré profit d'une aberration génétique pour uniquement une question de productivité alimentaire. Donc, voyez que on est dans un imaginaire du progrès qui va dire aussi que si vous avez de la peine pour la vache, c'est de la sensibilerie. Oui, vous êtes un peu romantique, archaïque, attardé, ce n'est pas grave. La science va vous expliquer que c'est comme ça qu'il faut nourrir la France. D'accord ? Donc, le progrès a des implications éthiques et politiques. Ça ne veut pas dire que tous les scientifiques sont d'accord. Vous en avez qui, de l'époque, sont dégoûtés et qui ne veulent pas entendre parler de ces vaches-là. Mais ils sont minoritaires parce que ce n'est pas ce que les politiques veulent entendre. Donc, le problème aussi, c'est que je vous ai dit, en 1945, les Français ont faim. En 1965, ils n'ont trop à manger. On est dans la surproduction. On est obligés de construire des entrepôts frigorifiques pour stocker du lait en poudre, du beurre, des avant-trains de vaches que personne ne veut manger. Donc, toute l'Europe est pleine de carcasses et de stocks de lait et de beurre. Et donc, la réaction des gouvernements, c'est de dire on n'a plus besoin de science, ça y est, on a atteint l'abondance, on va licencier les chercheurs et les industriels se débrouilleront pour équilibrer le marché. Et là, les scientifiques, qui sont quand même assez malins, ils vont dire on veut garder notre job, on va se réinventer. Et les scientifiques, ils vont dire d'accord, on a de la surproduction, d'accord, on n'a plus besoin d'augmenter la production de lait et de blé. Mais, si vous arrêtez les laboratoires, les Américains, ils feront du blé encore moins cher, ils feront du lait encore moins cher dans 10 ans. Et donc, on vous demande des subventions pour aller un pas plus loin, pour aller vers les biotechnologies, pour aller vers le contrôle du vivant à l'échelle moléculaire, pour trouver des solutions qui coûtent encore moins cher pour produire encore plus. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas uniquement de produire, c'est de produire moins cher et de battre les autres dans la compétition. Le problème, c'est que c'est l'époque où on rentre dans la crise économique. Chocs pétroliers, découverte des effets environnementaux du progrès, hausse du prix du pétrole, de l'inflation déjà, et le monde agricole a pris l'habitude de mettre de l'essence dans ses tracteurs, d'utiliser des engrais qui sont aussi pour partie, qui ont besoin de beaucoup d'hydrocarbures, de beaucoup d'énergie et donc, les prix agricoles s'envolent. Enfin, les prix pour les producteurs. Donc, surproduction d'un côté, il y a trop à boire et à manger et produire coûte de plus en plus cher. Donc, que propose la science ? de produire encore moins cher avec encore moins d'hommes et donc, ça va donner une recherche qui va basculer vers le génie biotechnologique. Je vous cite un des auteurs phares de l'époque, Joël de Renais, qui écrit une sorte d'utopie des sciences de demain et voici comment, en 1975, ils voyaient l'avenir de la recherche. Je cite « La véritable révolution agricole et des industries de transformation, industrie chimique et alimentaire en particulier, qui s'annonce sera d'ordre biotechnologique. Elle donnera naissance à une bio-industrie apportant des solutions nouvelles à base de technologies douces – technologies douces, l'adjectif est intéressant – à la crise de l'énergie et à la dégradation de l'environnement. Après l'avènement de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans, la première révolution agricole a eu lieu au XVIIIe siècle. Elle a été marquée par les techniques de l'assolement, c'est-à-dire faire tourner les cultures pour ne pas épuiser les sols, les techniques de sélection et d'hybridation des graines. La seconde révolution s'est produite au milieu du XXe siècle avec la mécanisation de l'agriculture. La troisième qui se prépare se fondera sur l'engineering biologique. Il a fait des stages aux États-Unis, par les anglais, c'est par les modernes et techniques dans les années 70. Les nouvelles méthodes de conservation de l'énergie et la manipulation contrôlée des cycles naturels. On est bien dans l'idée que jusqu'ici, on contrôlait la nature dans les grandes masses, on surveillait le champ et les tables, maintenant, on va rentrer dans la maîtrise du vivant à l'échelle de la cellule. Et que c'est ça le progrès, c'est de la nourriture produite en usine par une maîtrise parfaite. des processus biologiques. C'est l'utopie des années 70. Ce n'est pas ce que vous avez dans vos assiettes. Ça veut dire que l'histoire ne s'est pas déroulée comme il le voulait. La crise, c'est donc à la fois une recherche qui ne sait plus quoi proposer d'autre une fois qu'on a atteint une productivité record. C'est le fait que le monde politique s'intéresse moins à la science. Et c'est le fait que les scientifiques sont face à un dilemme est-ce qu'ils doivent continuer à être des agronomes, c'est-à-dire à vouloir le progrès de l'agriculture, ou est-ce qu'ils doivent s'intéresser maintenant à là où il y a de l'argent, c'est-à-dire l'industrie et l'alimentation. Et puis, il y a l'environnement qui commence à apparaître. On est dans la France d'après 68. On va créer pour la première fois un ministère de l'environnement en 71. il y a des conférences internationales, des livres par des gens qu'on appelle aujourd'hui des lanceurs d'alerte qui vont expliquer qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a le Club de Rome, un groupe de scientifiques qui va faire un rapport pour dire si on continue comme ça, on va dans le mur, on va vers un désastre à l'échelle de la civilisation. Donc, on a une période historique dans les années 70 où on va se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est clair la différence entre être orthodoxe et être hétérodoxe pour vous ? J'explique quand même. Donc, la doxa, c'est la ligne droite. Orthodoxe, c'est les gens qui suivent la ligne droite. Hétérodoxe, c'est les gens qui sont à côté, à gauche ou à droite de la ligne, qui ne suivent pas le chemin, les sentiers battus. Donc, je dirais que la science classique, le productivisme agronomique, c'est l'orthodoxie. Et il y a des gens qui vont commencer à dire c'est plus possible, on ne peut pas continuer comme ça. On va essayer d'abord de défendre les régions complètement désertifiées. On va essayer de maintenir un peu d'agriculture paysanne. On va essayer de défendre la qualité des produits. Et on va s'intéresser à la pollution de l'eau, à ce qui est déjà notable, un déclin des oiseaux, des insectes et de la faune sauvage. Bref, essayer de réinventer un modèle agricole, alors on ne dit pas durable à l'époque, mais en tout cas de meilleure qualité. Même le PDG de l'INRA, qui était un des champions de l'amélioration génétique, qui s'appelle Jacques Pauly, va se rendre compte qu'il y a un problème de fond, que le productivisme fait des dégâts ingérables. Et donc, il va écrire un rapport qui fait date, qui s'appelle « Pour une agriculture plus économe et plus autonome ». Mais, et c'est là que l'histoire des sciences, c'est intéressant et compliqué, le PDG de l'INRA écrit un rapport pour dire « Il faut économiser les moyens, il faut chercher à être plus autonome » et les industriels des engrais et de l'aliment pour animaux lui ont dit « Votre rapport, vous pouvez le mettre dans un tiroir, on n'en veut pas ». Et ce rapport, on m'a invité à l'expliquer dans un colloque au ministère de l'Agriculture en 2015 pour dire « Bon, il serait temps de le lire et de se poser des questions ». D'accord ? Ça a pris 30 ans qu'on accepte l'idée que les intuitions de ce rapport n'étaient peut-être pas stupides. Donc, ce rapport, il montre qu'il y a une alerte, il y a un signal. Très souvent, dans l'histoire des sciences, entre le moment où une idée est émise et le moment où elle est acceptée, il peut se passer beaucoup de temps. Voir, ça ne peut jamais se passer du tout. Parce qu'effectivement, on est dans une époque qui est tiraillée entre plusieurs modèles. Ici, vous avez la couverture d'un numéro de chance et avenir des années 70, 77, les aliments de demain. Bon, tout est artificiel, tout est surgelé, mais quand même, le consommateur roi fait un grand sourire carnassier et il va pouvoir tout manger. Et puis, on a l'idée que l'avenir de l'agriculture, ça reste un fond vert, mais ce qui compte, c'est la machine et les tuyaux. C'est-à-dire, le monde paysan, c'est obsolète, c'est fini. Comment on fait pour sauver la recherche scientifique dans ce contexte ? Eh bien, on va essayer de trouver une place pour des innovations acceptables par l'industrie, par les politiques et par la société. Je vais un peu vite parce que le temps file. Et on va commencer à essayer de trouver un nouveau contrat avec les politiques. Cette silhouette rappelle quelque chose. Dans vos livres d'histoire, François Mitterrand, président de 1981 à 1995, président de la République française, à une époque où la gauche est productiviste, soyons clairs. Les écologistes passent très peu politiquement et le Parti Socialiste, qui est au pouvoir à l'époque, il n'est pas à 2% dans les sondages, le Parti Socialiste défend une agriculture moderne, technicisée, et là, donc c'est le président qui inaugure un nouveau bâtiment pour la recherche en génétique. mais des agronomes de terrain, eux, commencent à se poser des questions. Vous avez notamment un professeur à l'Institut national d'agronomie de Paris qui s'appelle Michel Sibiote et puis un chercheur, un jeune chercheur à l'époque, qui vont commencer à écrire dans des revues contestataires des arguments qui vont contre le productivisme. Voici un exemple de leurs idées. Comment concevoir une politique de l'environnement permettant une réduction effective des pollutions d'origine agricole ? C'est très récent que les agronomes reconnaissent que l'agriculture pollue. Très longtemps, ils n'ont pas voulu le voir. Les états de l'environnement sont le produit du fonctionnement de nombreux systèmes très complexes. Ah, idées de système, complexité, interaction. Ceux-ci, plus ou moins interconnectés, ont des dynamiques non synchrones, donc qui ne sont pas synchronisées, et des mécanismes de régulation très variés. Certains de ces systèmes sont pilotés par des groupes d'acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs et les mêmes contraintes. Enfin, le fonctionnement de l'écosystème général est soumis aux aléas du climat. Il semble clair, en tout état de cause, qu'une agriculture viable est essentielle à une protection efficace de l'environnement. Les évolutions devront être conduites dans l'intérêt simultané de l'agriculture et de l'environnement. C'est l'une des premières fois où des agronomes disent qu'il faut faire une place à l'environnement. On ne peut pas ne regarder que la productivité. Mais vous remarquez que pour eux, il est hors de question d'abandonner l'agriculture. Ils vont même trouver la ruse de dire que c'est l'agriculture qui défend l'environnement. Vous savez qu'aujourd'hui, on est un peu sceptique là-dessus. Et on a un vrai problème de savoir si on peut maintenir un niveau suffisant de biodiversité et d'équilibre climatique avec une production agricole dominante telle que celle qu'on a aujourd'hui. En tout cas, vous voyez que les questions commencent à apparaître. Elles apparaissent et puis vous avez des chercheurs qui vont se dire qu'on va complètement changer d'idée. Et par exemple, ici, vous avez des chercheurs qui vont essayer de défendre les productions fromagères de montagne en inventant des technologies de traite des animaux dans les alpages pour arriver à maintenir des productions dans des zones où on ne peut pas faire du productivisme. donc la recherche va se diviser sur des objets nouveaux, sur des soutiens à de nouveaux types d'agriculteurs. On va chercher au moins à varier les modèles. On ne peut pas dire qu'on va condamner la culture de betterave et le lait intensif, mais au moins on dit moi scientifiquement ça ne m'intéresse plus, je vais essayer de soutenir les petits et les voies marginales. Et puis, il y a des crises qui vont se développer à rythme intensif à partir des années 90. Notamment, il y a une crise qui a marqué les esprits qu'on appelle la crise de la vache folle. Je vous fais une version courte. Il se trouve qu'on a pris l'habitude de donner à manger aux animaux en étable des concentrés alimentaires contenant pour partie des farines issues des abattoirs. En gros, des vaches qui mangent des vaches réduites en poudre et en bouillie. Ce n'est pas très joli parce que les vaches ne sont pas censées être carnivores. Et les fournisseurs de ce qu'on appelle des farines animales étaient des industriels britanniques pour beaucoup qui utilisaient des résidus d'abattoirs – vous imaginez dans quel état sanitaire – qui les mettaient dans des grandes marmites qui les faisaient cuire, qui les broyaient et qui en faisaient l'équivalent des croquettes pour chat. Sauf que c'était donné aux vaches. Mais bon, les industriels britanniques s'étaient rendus compte que pour faire vraiment cuire leur affreuse soupe, il fallait consommer beaucoup d'énergie. Moins on en faisait cuire, moins elle était chère. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un seuil où elle n'était tellement pas cuite que les éléments pathogènes restaient dedans. Et notamment des éléments pathogènes qu'on appelle des prions qui provoquaient des maladies neurodégénératives transmissibles à l'homme. Et donc là, on a eu une panique générale en Europe parce que les vaches étaient folles. Ça, c'était embêtant mais pas dramatique. Mais que ceux qui mangeaient du steak de ces vaches-là pouvaient attraper des maladies neurodégénératives mortelles et incurables. Et donc là, il y a eu une panique sur le marché de la viande et vous pouvez considérer que les débats sur notre régime alimentaire faut-il manger moins, mieux de viande, pas de viande du tout. Il remonte aux années 90 parce que c'était la première alerte sur ce système. Cette caricature, elle vient d'un journal interne de l'INRA qui s'appelle Le courrier de l'environnement dans lequel tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec le modèle dominant écrivaient des tribunes, publiaient des dessins de presse, etc. En gros, c'était leur feuille de chou hétérodoxe. Donc, toute la blague du dessin, c'est que la vache est folle, elle a un dote noir sur la tête et elle dit prion pour une solution et prion, c'est à la fois le problème sanitaire. Voilà. J'explique très mal les blagues. Vous avez donc un monde scientifique qui va devenir franchement dual, voire schizophrène. Vous avez d'un côté des chercheurs qui vont aller encore plus loin dans les biotechnologies, encore plus loin dans le contrôle du vivant avec, par exemple, ici, toujours à l'INRA, un essai de colza résistant aux pesticides. À quoi ça sert un colza qui résiste aux pesticides ? Ça veut dire que vous plantez votre colza, vous arrosez le pesticide, tout crève sur votre colza. S'il ne crève pas, c'est qu'il y a quand même quelque chose de suspect dedans. Il a été trafiqué pour ne pas crever et ça permet aussi de mettre des doses massives de produits chimiques dans le sol du moment que tout ce qui vous intéresse c'est d'avoir votre colza. Donc, il y a ces recherches-là qui continuent et puis d'autres acteurs qui vont sonner l'alarme. Donc, de plus en plus, ce sont plus simplement des chercheurs, ce sont aussi des intellectuels comme ici l'essayiste Jeremy Rifkin qui écrit donc en 1998 « Il y a quelque chose de faustien dans le pacte grandiose que nous propose le siècle des biotechnologies. » Faust, c'est celui qui a fait un pacte avec le diable pour avoir la toute-puissance. « Nous avons devant nous un avenir magnifique, plein d'espérance et doté de tous les attraits de progrès décisifs. » Voilà, votre mot de progrès, il est là. « Mais à chaque pas que nous faisons dans la direction de ce meilleur des mondes, une question ne cesse de nous tourmenter. À quel prix ? » Et c'est justement la question de tout ce qu'on a laissé de côté qui ressurgit sous forme de problèmes aujourd'hui sous forme d'extinction de la biodiversité et de crise climatique. Les agronomes sont en plein milieu de la tempête parce que la société leur dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ? À quoi avez-vous joué avec nous, avec notre alimentation, avec nos paysages, avec nos champs ? » Et les agriculteurs représentés par leur syndicat dominant, la FNSEA, vont dire « Vous nous avez saboté la machine avec vos innovations mal contrôlées. Après, le consommateur ne veut plus de nos produits. » Donc, les scientifiques sont attaqués de toutes parts. Ils sont attaqués par les agriculteurs, attaqués par les consommateurs, attaqués par les citoyens. Vous me direz qu'ils l'ont bien cherché parce qu'effectivement, ils avaient des œillères, ils n'ont pas vu ce qu'ils produisaient. Mais ils sont à la fois une partie de la cause du problème et ils sont une partie de la solution. C'est-à-dire que sans science, on ne peut pas sortir du problème du productivisme agricole. La société rentre en scène. Jusqu'ici, l'agronomie, ça n'intéressait personne. Désormais, ce que font les chercheurs en agronomie devient un débat dans la presse, dans les médias, dans la vie associative, dans la vie politique. Notamment, sur la question des organismes génétiquement modifiés, végétaux, il y a des contestations sociales, syndicales, qui vont donner des attaques contre les laboratoires de l'INRA. Donc, il y a ce qu'on appelle des mouvements de faucheurs volontaires qui vont venir avec des outils fauchés soit directement dans les serres d'essai de l'INRA, soit dans les champs d'expérimentation, soit dans les champs d'exploitants agricoles qui ont accepté d'expérimenter ces organismes génétiquement modifiés. Avec un débat scientifique qui fait rage entre les chercheurs de l'INRA, entre ceux qui disent « On a testé en laboratoire les OGM, on peut les manger, ça ne change rien, ni au goût de la tomate, ni aux effets dans le métabolisme humain. » Et les autres qui disent « Les variétés végétales que vous semez peuvent se croiser avec des plantes sauvages, peuvent induire des mutations dans l'ensemble de la flore et vous ne savez pas ce que ça donnera à terme. » Ce qui veut dire que vous avez des scientifiques qui ne travaillent plus sur les mêmes objets, plus aux mêmes échelles, plus avec les mêmes buts, qui ne se comprennent même plus et qui travaillent dans le même organisme. On est passé d'une époque où les chercheurs sont tous des bons petits soldats d'un organisme et des politiques d'État à un monde où les chercheurs sont comme la société, notamment comme la société française, plus dans la bagarre, la dispute, l'incompréhension, la colère que dans le consensus. J'en arrive à la fin. C'est dans ce contexte que l'INRA se rend compte qu'on ne peut plus continuer comme ça. la société n'accepte plus la recherche telle qu'elle fonctionne et on va tout réorganiser. On va tout réorganiser pour mettre trois mots-clés sur le devant de la scène. Développement durable, qualité de l'alimentation et respect de l'environnement. Et on va demander à des chercheurs qui étaient mis au placard depuis des années, vous ne pourriez pas nous écrire un rapport sur l'environnement, vous ne pourriez pas aller à la conférence de Johannesburg nous dire s'il n'y a pas de bonnes idées à prendre et on va avoir une inversion des hiérarchies et du pouvoir dans le monde scientifique. Des gens qui étaient couverts de médailles et d'avancements parce qu'ils étaient les champions des biotechnologies vont se voir couper leurs crédits et ils sont très amers avec ça. Et d'autres qui étaient les vilains petits canards de l'histoire vont être appelés à la direction générale de l'Institut pour dire « Allez maintenant, le mot d'ordre c'est l'environnement ». Donc les scientifiques encore une fois ne sont pas hors la société, pas hors du champ politique, ils sont impactés directement par l'évolution du débat public et l'évolution du mot d'ordre du progrès. Alors si on cherche dans les archives de l'INRA le mot progrès il disparaît dans les années 90 avec la vache folle et les OGM. Plus personne n'ose le prononcer. Mais on a gardé un vieux mot qui est développement. On va quand même se développer, on va créer de la croissance, on va créer de l'innovation et ce mot-là on a essayé de le réhabiliter en ajoutant « durable » à « développement ». En anglais « sustainable development ». C'est l'idée qu'on va continuer à innover, à changer, à dominer la nature mais d'une manière acceptable. Est-ce que c'est possible ? C'est tout le débat et aujourd'hui le mot de développement a disparu parce que la crise s'est approfondie et aujourd'hui les mots-clés c'est « adaptation », « transition », « résilience » voire « capacité » à encaisser les chocs. Vous avez aujourd'hui des laboratoires de ce qui est devenu INRAE qui travaillent sur des semences de blé qui résisteront quand le climat du sud de la France ressemblera à celui du Maroc d'aujourd'hui. C'est ce qu'ils font en laboratoire. Toutes les bagarres actuelles sur les retenues d'eau dans le sud-ouest est-ce qu'il faut faire des bassins artificiels pour capter de l'eau pour l'agriculture ? C'est anticiper un changement climatique qui fera des sécheresses très très fortes. On pense à l'horizon de 10-15 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on copie les méthodes de culture des petits agriculteurs marocains pour s'adapter à un climat sec ou est-ce qu'on essaie de maintenir de la grande production céréalière coûte que coûte en allant chercher l'eau là où elle est ? Je crois qu'il va falloir que je termine. Oui, il est temps. Donc, les scientifiques se posent de nouvelles questions. Ils vont aller sur la scène internationale pour échanger leurs idées. On va passer de la compétition à la coopération pour se demander comment on peut de nouveau faire accepter la science dans la société. On peut faire deux minutes d'anglais. Donc, à Strasbourg, on réunit tous les chercheurs européens pour dire que maintenant l'objectif c'est certes feeding humanity, il faut nourrir l'humanité, but without depleting natural resources sans détruire la biodiversité et les ressources naturelles. Et donc, on va donner une dimension écologique et éthique à la recherche agronomique. On invente le terme du développement durable. On va mettre de la recherche dessus et on va chercher à équilibrer food feed fuel fiber, c'est-à-dire une vision complète de la nature et de ce qu'on lui demande et de ce qu'on lui rend pour qu'elle supporte ce qu'on fait avec elle. Je laisse passer ça. Et donc, aujourd'hui, la plupart des rapports des chercheurs en agronomie ou du domaine ont les mots « Sustainability Sciences », « Science de la durabilité ». Donc, il faut une « Sustainable Agriculture », « Fishways », « Forestry ». Tous les domaines de production sont estampillés, soutenables, durables. Alors, il y a un peu de « green washing ». D'accord ? Mais il y a aussi des volontés sincères de trouver des issues à la crise. Et vous voyez bien qu'on est toujours dans l'idée que la science peut trouver des solutions, mais ce n'est plus le progrès, ce n'est plus le développement, ce n'est plus la croissance, c'est devenu transition et adaptation. Je crois que je vais m'arrêter là. Simplement, pour vous dire que, voilà, je terminerai là-dessus. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu paraitre ce livre au mois de janvier. C'est un biologiste d'Inrae qui s'appelle Olivier Hamant, qui est un spécialiste de la biologie cellulaire des plantes, qui a des théories assez révolutionnaires pour dire que les plantes sont des organismes qui fonctionnent mal, qui ont une évolution génétique pleine d'erreurs et qui ont des comportements qui ne sont jamais optimaux. En fait, la théorie de Olivier Hamant, c'est que quand on regarde le végétal dans son fonctionnement, dans la croissance des plantes, les plantes ne cherchent jamais à se multiplier, à croître, à faire des feuilles, à faire des fruits au maximum. C'est une folie humaine de vouloir la productivité maximale. Les plantes, elles sont paresseuses, elles sont prudentes et elles ne mettent pas tous leurs oeufs dans les mêmes paniers. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour lui, il y a à tirer de la biologie fondamentale des leçons de sagesse sur la gouvernance des sociétés humaines. Sur l'idée que quand on regarde le monde biologique, le monde biologique n'est pas un struggle for life. Ce n'est pas la lutte pour la vie, ce n'est pas la compétition, c'est des solutions de ce qu'il appelle le modèle de la robustesse. Les plantes, ce qu'elles veulent, c'est survivre. Peut-être que nous aussi, ce qu'on veut, ce n'est pas se développer, croître, écraser nos voisins, c'est dans le contexte de la crise écologique, survivre. Et donc, le modèle du progrès, il se retrouve dans les poubelles de l'histoire, sauf qu'on ne peut pas simplement congéduer le mot de progrès et ne pas se rendre compte que ça a des incidences, pas simplement chez les agronomes, mais aussi dans la vie des sociétés, dans la vie politique. Si on n'est plus dans un grand récit du progrès, on est dans un grand récit de quoi ? Vous imaginez bien que, parce que vous avez pas mal de prophètes de malheur sur les ondes et dans les campagnes politiques, ça peut donner aussi un récit inversé, un récit du déclin, un récit de la catastrophe. Vous avez aujourd'hui des théories qu'on appelle collapsologiques qui vendent l'idée que l'humanité va dans le mur et que ce qui compte, c'est prévoir son kit de survie et son ombri anti-atomique. Ça se vend très bien, depuis quelques semaines, les ombri anti-atomiques. Donc, on a effectivement une inversion du grand récit du progrès dans le récit de l'effondrement général. La science est prise entre les deux. La science, elle vient largement de l'imaginaire du progrès et elle est en crise, elle aussi, parce qu'elle doit se réinventer. Et moi, ce qui m'intéresse comme historien, c'est que les gens de la recherche agronomique, ils sont exactement sur la charnière où c'est très inconfortable. C'est le rapport des sociétés humaines à la nature et à comment on en tient nos ressources. Parce qu'on peut dire qu'on se contente de contempler la nature, oui, mais on ne vit pas de contemplation. Comment on fait pour se nourrir durablement ? C'est toute la question aujourd'hui. il n'y a pas de solution miracle, mais il y a un débat qui est intéressant à observer. Et effectivement, l'idée de progrès est remise en cause, mais elle donne encore à réfléchir. Voilà, merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501